167 milliards de dollars, c'est le montant qu'un seul français possède. Et ce français, c'est bel et bien l'homme d'affaires Bernard Arnault. 167 milliards, c'est le salaire minimum de plus de 100 millions d'individus. C'est 2500 euros pour 67 millions de français concentrés entre les mains d'une seule famille, la famille Arnault. Le hasard a fait son choix et il a choisi Bernard Arnault. Sa marque de fabrique, c'est sa timidité. Et son génie, c'est sa vision. On peut le haïr ou le détester, mais on peut rarement être indifférent face à ce qu'il a créé. Un empire géant. LVMH qui domine le marché du luxe sur tous les continents. Porté du Louis Vuitton est devenu le symbole de la réussite et du succès. Et à l'ère où les réseaux sociaux amplifient les apparences, il n'est jamais aussi tentant de s'exhiber ostensiblement avec du luxe, et Bernard Arnault n'a jamais été aussi rentable que maintenant. Il a eu un parcours inspirant et atypique dans le paysage entrepreneurial français. Sur ce parcours s'entrelace ambition, prise de risque démesurée, stratégie d'attaque des groupes à fort potentiel, comme le fait d'avoir dérobé Louis Vuitton à la famille Vuitton, ou l'exil quand le pays qu'il a vu naître ne lui correspondait plus. Son groupe LVMH ne crée pas de marque, mais toute sa stratégie est d'acquérir celles qui sont déjà établies. La dernière acquisition est certainement la plus grosse, l'air a coûté 15,8 milliards de dollars. Bernard Arnault a eu une chance unique. Ses parents et ses grands-parents étaient là pour le soutenir dans n'importe quelle étape de sa vie. Voici comment un jeune homme prédestiné à l'entrepreneuriat a pu construire peut-être le plus grand empire économique de France. Bernard Arnault est né le 5 mars 1949 à l'hôpital de Roubaix. Toute son enfance est constructrice de sa fortune actuelle. Elle est marquée par une vie familiale tournée très tôt vers l'entrepreneuriat. Son schéma financier n'est pas biaisé par des idées reçues de type « les riches sont méchants », « la richesse n'est pas bien », etc. Son grand-père maternel possédait une entreprise de travaux publics nommée Ferré-Savinel, créée en 1922. Il était très proche de son grand-père et entretenait des relations spéciales. Quand il grandissait, il le voyait aller travailler dans l'entreprise domiciliée juste en face de leur résidence. Ses parents vivaient sur un côté de la rue, ses grands-parents de l'autre et l'entreprise en face. C'était un triangle qu'il formait et il prend très vite un goût à la vie d'entrepreneur. À mesure que les grands-parents vieillissaient, les jeunes se devaient de les remplacer dans les tâches. Et vers les années 50, le grand-père maternel va confier à son gendre, Jean-Léon Arnaud, le père de Bernard Arnaud, l'entreprise spécialisée en travaux publics. Après son bac, Bernard Arnaud est admis second à l'école de mine de Paris. Mais son goût et son appétence l'orientent plus vers l'école polytechnique. Il préfère passer le concours pour l'école polytechnique que d'aller à l'école de mine de Paris. Sauf qu'il ne pouvait pas passer le concours parce qu'il avait un bras cassé. Les épreuves physiques sont impossibles à passer quand on a un bras cassé. Il va attendre l'année d'après pour repasser le concours. Il est admis et y passe quelques années. Lorsqu'il sort diplômé de l'école polytechnique, il étonnera sa famille en disant qu'il veut revenir vivre à Roubaix et travailler dans l'entreprise familiale de travaux publics. Pourquoi quitter Paris avec toutes ces opportunités que peuvent s'offrir à un diplômé de l'école polytechnique pour venir vivre dans l'incertitude avec ses parents à Roubaix ? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il faut être courageux et optimiste pour décider cela. Et pour Bernard Arnaud, il avait au moins un avenir dans l'entreprise familiale. Et justement, vers la fin des années 70, c'était à son tour de reprendre l'entreprise. Il avait 27 ans à la reprise. Le propre des jeunes gens, c'est qu'ils arrivent toujours avec des idées nouvelles et essayent de faire une rupture avec ce qui existait avant, ou du moins de le rendre meilleur. Lui, Bernard Arnaud, voulait insuffler une nouvelle direction à l'entreprise de bâtiments et travaux publics. Il l'a réorienté vers la promotion immobilière et l'appelle désormais Férinel. Dans cette démarche, ils devraient faire session de certaines de leurs activités d'avant. Ils ont réussi à vendre les activités bâtiments-travaux publics pour à peu près 40 millions de francs. Et ont trouvé un nouveau slogan pour la nouvelle entité. Férinel, propriété à la mer. Le nouveau souffle tourne l'entreprise vers les appartements de tourisme. A peine une décennie que tout va s'arrêter brusquement pour Bernard Arnaud. C'était son choix. Mais ce n'était ni sa faute, ni celle de l'entreprise. Mais un événement national qui a secoué la France entière. En 1981, la peur a éclaté dans le milieu de la droite française. L'arrivée au pouvoir de François Mitterrand avec un programme économique socialiste a effrayé une grande partie de la bourgeoisie française. Et le jeune Bernard Arnaud a aussi pris peur, à tel point qu'il décida de quitter la France pour les Etats-Unis. C'était le programme économiste socialiste qui lui déplaisait. Le président Mitterrand voulait nationaliser des pans entiers de l'industrie française et la totalité de son système bancaire et créer un impôt sur les grandes fortunes. Il n'est plus opportun d'investir en France pour se faire imposer énormément par l'Etat. Il n'est plus opportun de vivre dans une France qui empêcherait le capital et le capitalisme de fleurir. Il laisse la clé de son entreprise à son homme de confiance, Michel Lefebvre. Il a alors 32 ans et deux enfants. Delphine Arnaud qui est, depuis 2013, directrice adjointe de Louis Vuitton et épouse du milliardaire Xavier Niel et son fils Antoine qui est DG de Berluti. Arrivé aux Etats-Unis, il ouvre un bureau au 45e étage du prestigieux Rockefeller Center à New York et mène ses affaires immobilières en Floride. Il fait quelques projets qui n'ont pas été couronnés de grand succès. Il ne fait pas de bonnes affaires et l'aventure américaine sera brève. Dans le livre dédié à l'ascension de Bernard Arnaud, Alry Routier écrit Quand on n'a pas fait d'études aux Etats-Unis, on a du mal à se faire accepter. C'est difficile pour un français de réussir là-bas. D'où euphémisme. Sa carrière américaine sera tout sauf une partie de plaisir. Il commence par recruter une petite équipe dirigée par Michael Burke, un franco-américain diplômé de l'université de Lille. En accord avec Arnaud, celui-ci jette son dévolu sur la Floride. Le choix est logique. Cet Etat est devenu l'Eldorado de l'immobilier en Amérique. Burke déniche un terrain dans l'île d'Hunshinson. Arnaud le visite et décide d'y construire une tour de 19 étages comportant 199 appartements devant être livré en 1986. Il la baptise Princesse. Coût, 21 millions de dollars, financé par un emprunt de 17 millions à la Barnet Bank. Premier établissement de crédit local. Mais Arnaud et Burke se sont fait avoir comme des bleus. Personne ne leur a parlé de la centrale nucléaire qui crache ses fumées à une quinzaine de kilomètres de là. La construction, de son côté, révélera de nombreux défauts. Chambre trop petite, pour recevoir les immenses leaking size qu'adorent les américains. Balcon trop étroit, douche mal équipée, etc. Par surcroît, le programme enregistre une dérive de ses frais généraux et de ses coûts salariaux. Bernard Arnaud affirmera avoir retiré un bénéfice de 3 millions de dollars de ce programme de 30 millions. Affirmation contredite par l'un de ses anciens collaborateurs qui parle, lui, d'une perte de 3,5 millions de dollars. Sur cet état qui se rapproche plus vers un échec, il entre en France et automatiquement recherche une affaire. D'ailleurs, le programme socialiste presque orienté contre les riches s'est avéré peu pratique. Le président Mitterrand a abandonné certains de ses programmes. Un avocat présente à Bernard Arnaud le dossier Boussac, qu'il avait déjà entendu parler depuis New York. Sans ce dossier Boussac, Bernard Arnaud n'aurait jamais pu être là où il est actuellement. Les mêmes socialistes qui ont fait fuir Bernard Arnaud font maintenant faire sa fortune. Boussac était un groupe composé de pépites, comme la maison de couture Christian Dior, le géant Conforama et le magasin au bon marché. Le groupe employait 30 000 personnes. Boussac avait un problème économique. Il avait un déficit mensuel d'à peu près 90 millions de francs. Il était au bord de la liquidation judiciaire. Et les gouvernements français successifs souhaitent trouver une solution industrielle à ce problème. Bernard Arnaud n'était pas le seul sur le dossier Boussac. Il y avait Bernard Tapie, Proust, Biedermann, Alain Chevalier, alors patron de Moët NSI. Et de ces candidats, c'était Bernard Arnaud qui était retenu. Probablement avec l'aide du gouvernement Fabius, qui a apporté 745 millions de francs. Et à la condition que lui aussi apporte 400 millions de francs. Toute la fortune familiale de l'époque n'était que de 90 millions de francs. Il va faire une mise initiale de 40 millions de francs. Et ensuite, va s'endetter comme il a l'habitude de faire. Notamment auprès du Crédit Lyonnais, qui était à l'époque une banque publique. A hauteur de 400 millions de francs. Grâce à ça, il va devenir actionnaire majoritaire du groupe Boussac. Et quand il est nommé directeur général de Boussac, et va revendre les activités telles que le textile, le tissage, le papier, qui ne l'intéressait pas et ne gardera essentiellement que Christian Dior et le magasin au bon marché, juste 3 ans après son acquisition, Boussac vaut 8 milliards. Mais Bernard Arnaud ne s'arrête pas là. Le confort est l'ennemi du progrès. Son ambition le pousse à aller encore plus loin dans cette aventure entrepreneuriale incertaine. Il va toucher ce qui ressemble à un jackpot pour son groupe. Certains qualifient cet événement de vol, mais les faits sont différents des opinions de chacun. Il va faire l'acquisition de LVMH en profitant d'un crash boursier d'octobre 1987. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. LVMH est né à la suite d'une fusion de deux groupes. Mouette Hennessy, dirigé par Alain Chevalier. Et Louis Vuitton, dirigé par Henri Racamier. A la base, le groupe était à la recherche d'un investisseur et le PDG de Louis Vuitton va demander à Bernard Arnaud de prendre une grande participation dans le groupe. Mais ce qui a tisé la convoitise de Bernard Arnaud, c'était le parfum Christian d'or qu'il n'avait pas et qu'il voulait réunir avec la maison de couture Dior qu'il a acquise avec Boussac. Le groupe LVMH a à son actif des marques comme Christian Lacroix, Céline, Louis Vuitton. Mais voici le problème. Les deux hommes qui dirigeaient le groupe ne s'entendaient pas. Et Bernard Arnaud va instrumentaliser cette mésentente à son profit pour reprendre le groupe. Il va essayer de faire une première offre de rachat. Mais Alain Chevalier, l'autre associé du groupe, va refuser l'offre. Il devient celui qui va faire blocage à Bernard Arnaud. Mais Bernard Arnaud va utiliser une autre stratégie. Il va monter une nouvelle société avec l'aide du brasseur Guinness. Cette nouvelle société est destinée uniquement à s'emparer de LVMH. En 1987, il y avait un crash boursier. Le prix du groupe était tombé bas et Bernard Arnaud, via la nouvelle entreprise créée, en a profité pour acheter 40% des actions du groupe LVMH. Premier objectif réussi. Il faut ensuite se débarrasser de ceux qui étaient contre lui, notamment Alain Chevalier. Mais aussi pourquoi pas l'autre fondateur du groupe racamier, tant qu'il peut le faire. Après des démêlées juridiques, il parvient à mettre hors-jeu les deux associés du groupe, qui, rappelons-le, sont aussi les fondateurs. Mais il y a un troisième acteur, le brasseur Guinness, avec qui il s'est associé pour créer la société pour s'emparer de LVMH. Chose faite aussi. Guinness est mis hors-jeu et Bernard Arnaud est désormais le seul maître de LVMH. En 1993, LVMH s'étend et rachète les marques telles que Berluti et Kenzo, puis le parfumeur Guerlain en 1994, ou encore l'horloger suisse Tag Heuer en 1999. Le groupe se restructure et revend certaines de ses participations et certaines de ses marques, qu'il juge pas très utiles pour son avenir, et achète en même temps des marques dans cette quête pour se remodeler. Le groupe ne cherche pas à créer des marques, mais à acheter des marques déjà établies. Il achète par exemple l'horloger suisse Hublot ou encore l'horloger italien Bulgari. En 2018, une de leurs grandes acquisitions a été le groupe hôtelier de luxe Belmont pour 3,2 millions de dollars. Mais il faut attendre 2020 pour réaliser sa plus grande acquisition et affirmer sa domination dans le secteur de luxe. Le groupe débourse à peu près 16 milliards de dollars pour acquérir le joaillier américain Tiffany & Co. La même année, LVMH emploie 150 500 employés et fait un bénéfice net de 4,7 milliards de dollars, dont 3 milliards ont été versés aux actionnaires en tant que dividendes. L'argent est une conséquence. Je dis toujours à mon équipe, ne vous souciez pas de l'argent. Si vous faites bien votre travail, l'argent suivra. Bernard Arnault pèse aujourd'hui plus de 170 milliards de dollars, ce qui fait de lui la première fortune de France et la troisième fortune mondiale. Quand des critiques voient le capitalisme, l'élitisme, le licenciement de masse, etc., un regard alternatif verrait un entrepreneur d'exception, un succès et source d'inspiration. Nul n'est réussi tout seul et il est vrai que Bernard Arnault a reçu beaucoup d'aides de l'Etat, de ses collaborateurs et de sa famille. Mais rien de tout n'aurait été suffisant pour construire l'empire qu'il a construit si lui-même n'avait pas la motivation et le désir de faire plus. Combien de gens issus de bonnes familles ont pu construire quelque chose qui va durer sur le temps ? Très peu. Combien de gens ayant reçu l'aide privée ou publique ont pu faire de grandes réalisations ? Très peu. Le succès au niveau de Bernard Arnault est assez rare pour être atteint avec ses seuls éléments. Je l'ai consid Town. C'est fini. – Sous-titrage FR 2021